... Je vais commencer en parlant de la complexité parce que l'épilepsie d'une part est plurielle, il n'y a pas une épilepsie, mais il y a autant d'épilepsies pratiquement que de patients épileptiques, ça peut prendre des formes diverses. C'est une maladie intermittente qui n'est pas visible, c'est-à-dire qu'un patient qui souffre d'épilepsie, en dehors de ces crises, l'interlocuteur, la personne qui est en face de lui, aura peu ou pas d'informations qui permettra de mettre en évidence le handicap dont il souffre. Les maladies associées à l'épilepsie, ce qu'on appelle les comorbidités et les conséquences des traitements que l'on prend pour soigner l'épilepsie impactent quasiment toutes à part égale sur l'insertion dans le milieu professionnel. On peut ainsi avoir une épilepsie qui est bien équilibrée, avec peu ou pas de crise, et avoir un impact sur l'exercice de sa profession qui est important, voire bloquant, pour poursuivre son activité professionnelle. Les avancées sur le sujet sont importantes. Elles ont essentiellement procédé de la restructuration des moyens, de dialogue, en fait, entre les professionnels de l'emploi et les professionnels de la santé de l'épilepsie. Jusqu'alors, on se trouvait face à deux milieux qui ont chacun leur langage, leur façon de communiquer, et qui avaient du mal à échanger des informations pertinentes pour pouvoir aider les patients dans leur maintien ou leur recherche d'emploi. Ces progressions qui ont été observées sur les années écoulées l'ont été essentiellement à travers la constitution de consultations épilepsie et travail, qui sont encore trop peu nombreuses. On en compte quelques-unes sur l'ensemble du territoire français, mais dont certaines, comme celle de Lyon, sont anciennes, puisque nous avons fêté en 2016 les 20 ans de la consultation épilepsie et travail. Ces consultations m'apparaissent primordiales pour accompagner les patients qui souffrent d'épilepsie, soit dans leur orientation professionnelle, soit dans leur maintien dans l'emploi, ou dans leur reconversion, lorsque l'épilepsie est source de difficultés au sein de leur profession. Le souci principal actuel est la difficulté que l'on a à maintenir une articulation efficace entre les professionnels de la santé et le patient d'une part, et les professionnels de l'emploi. Notamment avec des partenariats qui existaient jusqu'alors entre les consultations épilepsie et travail et les professionnels de l'emploi, notamment à travers le milieu associatif et notamment l'implication de la Géphip. Ces subsides ayant été revus et réorientés vers d'autres pathologies, on se trouve actuellement en difficulté pour pérenniser ces partenariats qui existaient pourtant depuis de longues années. C'est la raison pour laquelle la Ligue française contre l'épilepsie et la Fédération française pour la recherche contre l'épilepsie développent des actions pour tenter d'obtenir une cohérence nationale des démarches. Effectivement, il y a encore des points qui sont absolument bloquants dans le monde professionnel lorsque l'on souffre d'épilepsie et qui ne sont pourtant pas ceux auxquels on pourrait forcément s'attendre. L'épilepsie demeure la maladie des préjugés, des idées préconçues et très souvent, les salariés qui souffrent d'épilepsie vont se retrouver à l'égard de leur employeur ou plus rarement à l'égard de la médecine du travail dans une situation de difficulté alors que lorsque le dialogue est établi entre les professionnels de la santé qui s'occupent de ces patients et la médecine du travail notamment, la plupart des difficultés sont apladies. Finalement, les limitations réglementaires sont peu fréquentes, essentiellement résultant de limitations à la conduite automobile puisque dans le cadre de l'épilepsie on peut être amené à avoir une limitation à la conduite et cela a évidemment dans notre monde actuel des conséquences immédiates et importantes sur toute activité professionnelle. L'autre élément est la mise en jeu de la MDPH qui permet l'accompagnement des personnes handicapées dans l'emploi et pour lesquelles le discernement du handicap inhérent à l'épilepsie et à ses comorbidités comme je l'ai évoqué précédemment est encore difficile à cerner parce que les formulaires mis à disposition ne sont toujours pas parfaitement ergonomiques notamment pour un handicap intermittent, imprévisible et invisible.